J'ai promis il y a littéralement trois jours que je parlerai pas d'un film sorti il y a quelques jours, sauf en cas d'énormes coups de cœur. Bah c'est tombé sur Madame Web. Salut, c'est Licarion et je vais vous parler de Madame Web et je vais le spoiler dans tous les sens. Imaginez un sens, je vais le spoiler dans ce sens là. Donc si vous voulez juste un avis rapide sans aucun développement, vous invite à aller au time code qui s'affiche. Ou sinon, je vous invite à regarder la suite de cette vidéo où je vais pas parler de n'importe quel film de super-héros, mais plutôt de n'importe quel film de super-héros. Hum, c'est un problème ça. Madame Web, ou en version originale Miss Toile, est un film écrit par Matt Sazama, Burke Sharpless, Claire Parker et S.G. Clarkson, réalisé par S.G. Clarkson et sorti en 2024. Le film débute sur un clip d'Aqua avec une meuf enceinte dans une forêt amazonienne en train de faire des recherches sur les araignées, avant de se faire trahir et tuer par son fidèle acolyte dont la seule originalité est de ne pas être joué par Alfred Molina. Et je ne peux malheureusement pas vous mettre d'extrait de la discussion qui a lieu au moment de cette traîtrise pour des raisons évidentes de « si j'amène une caméra et un micro dans une salle de cinéma, ça risque de mal finir », alors je vais faire de mon mieux pour vous la retranscrire le plus fidèlement possible. Avec cette araignée, nous allons pouvoir soigner des milliers de gens. Je ne veux pas soigner des gens. « Personne ne m'a aidé, j'ai eu une vie difficile ». C'est pas mot pour mot, mais c'est premier degré comme ça. Le méchant dit « je ne veux pas sauver des gens, tu ne connais pas ma vie ». Et c'est un onciateur de quelque chose qui va être en même temps le pire défaut de ce film et aussi sa plus grande qualité parce que ça le rend hilarant. Tout y est extrêmement premier degré. Le dernier Thor, quand il fait un truc un peu mal, il dit « hey t'as vu cet effet spécial, il était moche ». Tu peux même pas te moquer. Mais Madame Webb, là c'est un boulevard. Après la fabuleuse scène dans la jungle, on arrive directement 30 années plus tard dans la ville de New York où on retrouve Cassie, jouée par Dakota Johnson, que j'ai vue uniquement dans 51 degrés, donc pour moi elle a la meilleure carrière de tous les temps. Et Cassie, elle va faire un peu d'exposition. Elle est ambulancière et un enfant lui donne un dessin pour la remercier, mais elle est un peu gênée. Alors elle lance « oh non merci, c'est mon collègue Ben Parker qui a fait tout le travail ». Puis deux minutes plus tard, Cassie et Ben parlent de manière extrêmement naturelle. Non. Et Cassie dit qu'elle aimerait peut-être adopter un chien. « Ah, c'est vrai que tu as été adoptée toi aussi ». Pendant tout le film, c'est comme ça. J'ai oscillé entre le malaise le plus ultime et le délice dont on se lèche les babines. Cassie a un accident qui l'amène à se noyer, mais heureusement elle est sauvée in extremis par Ben. Par cœur. Et à partir de là, elle se met à développer des super pouvoirs d'araignée tels que... Voir le futur. Et c'est tout. C'est n'importe quoi, mais ça pour le coup je l'ai accepté dans tous les films Spider-Man, que mais oui que les araignées voient le futur, c'est quantique. Alors je vais ignorer. Et c'est montré avec une subtilité. Ben Parker lui prend sa tension après la noyade, elle vit la scène deux fois et c'est montré subtilement par le fait qu'on voit la scène deux fois de suite. Et c'est déjà suffisant. Mais elle lui dit direct. « Mais enfin, pourquoi est-ce que tu me répètes la même chose ? C'est bon, j'ai compris. » Et Ben Parker en face fait. « Mais je ne te répète pas la même chose. Au fait, je dois prendre ta tension. » « Mais il vient de le faire. C'était à 89. » « Mais pas du tout. C'est à... Oh mon Dieu, ça affiche 89. » Je sais que c'est pas cool comme comparaison, mais dans le petit film méconnu In The Mood For Love, il y a des scènes comme ça qui sont répétées plusieurs fois, même si ça ne parle pas de Vision du Futur. Et dans In The Mood For Love, personne n'a ressenti le besoin de dire « On va préciser que c'était la même scène une deuxième fois. Au cas où ce serait trop subtil. » Et du coup, étonnamment, c'est mieux. Même plus tard, dans Madame Web, il y a des passages où c'est mieux fait. Par exemple, plus tard, elle va avoir une vision dans le train d'un mec qui attaque des meufs. Et elle a des flashs de gens qui crient. Mais il y a un petit mouvement de caméra qui suit son regard et hop ! Elle voit les gens qui, finalement, vivent leur meilleure vie et crient pas du tout. C'est suffisant. On comprend qu'elle a des visions et qu'il y a un décalage entre ce qu'elle perçoit et ce qui se passe en réalité à côté d'elle. Elle n'a pas besoin de dire « Mais enfin, j'ai comme l'impression qu'il y a un décalage entre ce que je perçois et ce qui se passe en réalité à côté de moi. » Mais donc, pour enchaîner un peu, le méchant Ezekiel, vous savez, le traître du début, fait des cauchemars où il se fait buter par trois Spider-Women, se réveille avec le plan cliché du mec qui se réveille un cauchemar dans son lit, vous voyez obligatoirement de quel plan je veux parler, et dit à haute voix « Je fais le même rêve chaque nuit où je me fais tuer par ces trois mêmes personnes. Mais heureusement, grâce aux nouvelles technologies, je vais pouvoir les retrouver grâce à la reconnaissance faciale. » « T'es en train de jouer à la comédie ou est-ce que t'expliques ton personnage lors d'une réunion, là ? » Et en fait, Cassie va rencontrer par hasard les trois Spider-Women, qui ne sont pas encore des Spider-Women, mais des adolescentes clichés, littéralement. Et je précise littéralement pour que vous saviez que je n'exagère pas. Ce que je dis est présent dans le film. Il y a une adolescente qui se la joue cool et a un skateboard, mais en réalité est triste parce que ses parents ne font pas attention à elle. Et une autre qui a un t-shirt. « Je mange des maths au petit déjeuner. » Et j'ai l'impression d'avoir demandé à un mec en costard derrière un bureau comment agissent les ados et qui m'a répondu « Les ados, ça joue au cow-boy, ça joue à puissance 4, ça va à des boum, je m'y connais. » Et à partir d'environ le tiers du film, ça va se transformer en une sorte de course-poursuite où Ezekiel essaie d'attraper les jeunes pour les tuer et où Cassie aide les jeunes à se cacher. Enfin, je dis course-poursuite, mais c'est plutôt des petits morceaux de course-poursuite entrecoupés d'immenses pauses pour laisser le temps à Cassie de chercher des implications sur les origines du méchant. D'abord, elle cache les jeunes dans une forêt et part pendant 3 heures et découvre une histoire de tribus amazoniennes d'hommes avec des pouvoirs d'araignées appelés... « Las arañas », littéralement « les araignées ». Je crois que ça vient des comics, mais faites un effort pour le nom. Vous pouvez pas juste ouvrir Google Translate et hop, ça fait un nom de tribu magique. Puis Cassie récupère les jeunes 3 heures plus tard, mais allez savoir pourquoi, elles sont dans un diner américain en train de danser sur une table. J'ai une théorie sur la présence de cette scène, mais on va la mettre de côté, ce sera utile pour plus tard. Ensuite, les héroïnes vont dans un de ces hôtels qu'on voit qu'au cinéma, on met de côté, et ont des discussions les moins naturelles possibles où on se rencontre qu'elles ont toutes des problèmes. Ce moment, c'est typiquement le syndrome Suicide Squad, le premier. Il se passe des trucs, mais il faut que les personnages aient des liens émotionnels pour que la fin soit poignante si quelqu'un meurt. Alors, on met tout en pause. Dans Suicide Squad, ils partaient carrément dans un bar en pleine mission et hop, les discussions profondes arrivent sans transition. Ouais, moi j'ai des problèmes avec mes parents. Ça ne m'intéresse pas, d'accord ? Si ça faisait partie du film, ok. Mais là, il faut imaginer, tu regardes Madame Web tranquillement, quand tout à coup, le film s'arrête. Le patron de la salle se met devant l'écran, et... Ma femme m'a quitté. Je suis... C'est extrêmement triste. Et ce qui est fort, c'est qu'on pourrait se dire que ok, c'est mal amené, mais maintenant, les personnages ont des liens, ça va faire des relations, blablabla. Non. Littéralement, 5 minutes après cette discussion profonde de type On restera ensemble quoi qu'il arrive. Cassie rajoute Au fait, il faut que je parte en Amazonie me renseigner sur mes pouvoirs pendant une semaine ! Mais je reviens après. Promis. Du coup, elle les laisse avec Ben Parker, vous savez, l'oncle d'un héros assez connu, et il y a la sœur de Ben qui va accoucher. Il y a même à un moment, la Baby Shower, avec un suspense sur devinez comment on va s'appeler le bébé ! Et finalement, le méchant retrouve les filles, mais Cassie retrouve le méchant. Il y a de la bagarre que, pour le coup, j'ai trouvé assez sympa, parce qu'il y avait une petite idée. Les gentils n'ont pas de super pouvoir, il y a juste Cassie qui a des flashs du futur, du coup, il y a une sorte de petit jeu de puzzle, type, oh, il va se passer ça, du coup, qu'on aille là-bas et qu'on fasse tel truc pour éviter l'action du méchant qui va faire ça. Et ça va pas bien loin, mais je me raccroche à ce que je peux, d'accord ? Et finalement, le méchant meurt, et Cassie fait un discours sur le fait que, oh là là, t'imagines s'il y avait une suite ? Les filles, elles pourraient avoir des pouvoirs, et des costumes, et tout... Ça me semble mal barré pour la suite. Je vais commencer par les points positifs. Ce film a un petit charme rétro, un peu forcé par moments, comme l'immense poster de Beyoncé qui apparaît quelques secondes, l'air de dire, « T'as vu ? Comme à l'époque ! » et parfois un peu plus subtil, comme le fait que le film est très coloré, que ça se passe à New York, que la découverte du superpouvoir prend beaucoup de temps, ou même le choix des musiques très évanescence, ce qui donne presque l'impression qu'il a été fait en même temps que les premiers Spider-Man et Daredevil. Et j'ai l'impression que cette vibe est renforcée involontairement par le manque de budget. Et par manque de budget, je veux dire qu'il aurait coûté environ 80 millions de dollars, ce qui, pour nous, est énormissime. Pour un film comme ça, pousse à faire certains choix. Y'a pas les moyens de faire d'énormes décors sur plusieurs rues, donc sur une scène d'accident, il y a la technique de série télé de mettre des voitures de police et pompiers un peu partout autour pour qu'on voit pas au loin. Les scènes doivent potentiellement être tournées plus vite, donc les personnages vont être plus statiques que dans un film à plus gros budget. Parce que si les personnages bougent, il faut des décors plus grands pour qu'elles puissent se déplacer dedans, surtout si c'est des décors fabriqués en studio comme les forêts. Et puis chaque mouvement implique de déplacer les caméras, l'éclairage, tout ça, ce qui prend plus de temps. Et c'est d'ailleurs une des raisons du feeling télévision, de plein de téléfilms, où on sait pas trop pourquoi, mais y'a pas une vague de films de cinéma, c'est parce que c'est tourné plus vite, donc avec des personnages plus statiques. Voilà. C'était la petite seconde culturelle, faites-en ce que vous voulez. Et ce film est aussi très premier degré, pas uniquement par le manque de subtilité d'écriture, mais aussi parce qu'il se moque pas de son histoire et de ses personnages. Y'a deux ou trois blagues dans le film, mais la majorité du temps c'est... Ah d'accord, il y a une tribu en Amazonie qui s'appelle la Saranias. Aucun souci. Alors que dans n'importe quel film du MCU, y'aurait un sidekick qui rajouterait la Saranias, plutôt la Sananas. Et ce serait hilarant, d'accord ? Embauchez-moi, je fais des blagues. C'est presque comme si les 15 dernières années de films de super-héros qui sont sortis étaient ignorées. C'est vraiment, à quelques exceptions près, comme le fanservice un peu nul et les effets spéciaux, un film des années 2000. Ça peut donc avoir un petit côté sympa pour les nostalgiques. Cependant, à vouloir être un film des années 2000 à tout prix, ça en devient n'importe quel film des années 2000. A l'époque, les films de super-héros se passaient à New York. Ok, on fait le d'autres à New York. A l'époque, y'avait des plans sur les gens qui se réveillent en sursaut. Ok, on en met quatre. A l'époque, y'avait des scènes dans des diners au point où même dans Star Wars 3, dans l'espace, y'en a une. Ok, on en met une. Dans Spider-Man 3, y'avait une scène de danse. Ok, on met une scène de danse. A l'époque, y'avait des scènes dans les hôtels comme ça. On en rajoute une. A l'époque, les méchants, c'était des riches patrons. Bah, le méchant, c'est un riche patron. De quoi ? Bah, on sait pas. L'important, c'est qu'on l'a mis. A l'époque, les jeunes étaient montrés avec des skates. On met une jeune avec un skate. Et y'a même des plans qui semblent presque repris de films de l'époque. Comme par exemple, la mère de Cassie qui prend en photo une toile d'araignée. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue dans le premier Spider-Man, celle-là. J'ai l'impression que ce film, c'est un mood board. Je sais pas à quel point ça s'est fait comme ça pour ceux qui apprécient, mais pour aider à visualiser des projets, ça arrive de piocher des extraits d'autres films, des images sur Google et de dire « Bon, voilà le projet, ça aura cette tête-là ». Et comme ça, c'est plus facile à visualiser qu'une feuille blanche avec l'écrit « Note d'intention ». Et normalement, ça, c'est la base. À partir de là, normalement, y'a un travail pour transformer ce mood board en un film, en s'appropriant le truc. Mais là, ça me donne l'impression qu'il manque une étape dans la fabrication de ce film. C'est passé de « On a une idée » à « Ça sort dans trois mois, directement ». Et puis, c'est sympa de faire un truc très premier degré. Mais là, c'est un film de super-héros avec les mêmes codes et les mêmes ficelles scénaristiques que les films du début des années 2000, alors qu'entre-temps, y'a eu 50 films qui ont joué avec les codes, les ont mis en avant, les ont transformés, les ont ridiculisés. Là, ce film, c'est l'équivalent de faire un film qui s'appelle « Stairwares », avec un héros qui s'appelle « Luke », et y'a le méchant Derek Vador, et qu'on me disait « Tu devineras jamais le lien entre le héros et le méchant ». Je le sais que Derek, c'est le père de Luke. La première fois que ça a été fait, c'était surprenant, mais ça a été fait mille fois depuis. Du coup, ça tombe hop là. Et donc, là, on pourrait se dire que, bon bah, c'est que les scénaristes savent pas écrire, que la réelle est pas douée, il suffit de voir leur précédent film, y'a sûrement des bousses dedans, et hop, tout est justifié, c'est juste des gens nuls, qui savent pas faire leur travail. Et ça serait une justification simple et efficace, mais je la trouve très bancale, pour une raison simple. Le film a coûté 80 millions de dollars. Pour un petit film, qui a 2000 balles de budget, oui, tu bosses avec la personne qui te demande le moins d'argent. Et c'est sûrement quelqu'un d'amateur. Mais pour un film qui coûte 80 millions, même en mettant un seul pourcent du budget dans les réals et les scénaristes, tu peux te payer des gens très doués. Alors, qu'est-ce qui peut pousser à un résultat pareil ? Dans une interview, Dakota Johnson a dit que le film qui est sorti n'avait rien à voir avec le scénario qu'elle avait lu. Et à l'époque, y'avait que Matsazama et Burt Sharpless qui avaient bossé dessus. Et c'est au moment où Dakota Johnson a eu le rôle, que Claire Parker a été choisie pour retravailler le scénario. Et si on cherche un peu plus, on voit que le film a eu droit à des reshoots. Des reshoots, c'est quand tout un film a été filmé et qu'une fois au montage, on décide de retourner des scènes. Ça peut arriver pour des petits films dans lesquels, mince, y'a un plan qui a été oublié, ou des films plus gros où on se rend compte qu'une scène ne fonctionne pas, et ça arrive pour quasiment chaque blockbuster. Mais là, ce que dit Dakota Johnson, c'est pas, y'a des petites différences. Elle dit, ça n'a rien à voir avec le scénario qu'on m'a fait lire. Et puis de ce qu'on sait, les reshoots auraient été faits notamment pour changer l'époque du film. Et le passé des années 90 aux années 2000, pour des raisons obscures de « on voudrait lier ça à un film Spider-Man, mais lequel ? » Ce qui explique peut-être le manque de subtilité des références aux années 2000, hein. Elles ont été rajoutées après coup. Donc, ça veut dire que le scénario soit était pas bon, soit correspondait pas à ce que le studio voulait, sinon y'aurait pas eu besoin de le changer du tout au tout, et pas uniquement sur des détails, mais sur des choses assez basiques, comme la période durant laquelle ça se passe. Donc, le projet a été lancé avant même que le scénario soit prêt, et a continué à être écrit après même le tournage. Tournage qui a dû reprendre plusieurs fois pour rajouter des rustines. Dit comme ça, ça semble plus compliqué d'avoir un bon résultat. Et surtout quand, en parallèle, les aiguilles toutes au fond de l'horloge battent la mesure et jamais ne dérogent, et que la date de sortie du film est déjà annoncée, alors qu'il est même pas encore écrit. Je dis pas que les scénaristes et la réalisatrice n'y sont pour rien dans le n'importe quoi qu'est ce film. Après tout, leur travail c'est d'écrire et de réaliser le mieux possible. Mais, dans de meilleures conditions, avec plus de temps, moins d'ingérence de studio, et en attendant d'avoir un bon scénario avant de tourner, bah évidemment que le résultat aurait été meilleur. Y'a même pas de doute. Ce film c'est pas juste quelques personnes qui ont mal écrit et mal réalisé. Ce film c'est un symptôme d'un studio, et d'Hollywood de manière générale, qui rend le fait de bien écrire et bien réaliser encore plus difficile que ça ne l'est de base. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça a été un peu taf, alors n'hésitez pas à mettre des pouces et partager la vidéo pour le soutien, et aussi à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je pense pas parler d'actualité brûlante de nouveau dans les mois qui arrivent, mais je pensais pas parler de Madame Web, donc au final, je vais juste rien annoncer. Abonnez-vous, à la prochaine fois, Ciao !